Musique Bonjour bien-aimés frères et sœurs Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir prier ensemble via Impact TV C'est une grâce et nous rendons grâce au Père qui vraiment nous a donné cet outil qui vraiment veille encore nuit et jour sur cet outil-là afin que vous et moi en ce jour-là nous puissions bien commun d'accord prier pour notre nation prier pour nos forts de défense et de sécurité prier également pour vraiment le volet santé de notre pays en ce jour par la grâce de Dieu nous allons voir vraiment la relation entre la tête et le corps très très important alors vous le savez tous dans Colossiens chapitre 1 verset 18 Jésus-Christ la tête de l'église et l'église qui est son corps il y a et il doit avoir forcément une relation entre la tête et le corps le corps ne peut pas oeuvrer indépendamment le corps dépend forcément de la tête et voilà pourquoi en ce jour-là par la grâce de Dieu nous allons voir ceci alors comment Christ la tête de l'église s'est comportée pendant qu'il était ici-bas dans ce monde ici-bas alors comment il se comportait qu'est-ce qu'il faisait cela est important alors nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ il était plein d'amour sinon il était même l'amour manifesté vous connaissez tous ce passage de Jean 3,5 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils Jésus-Christ c'est par amour que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour toi et pour moi alors donc Dieu est amour Jésus-Christ est amour et la tête est le corps qui dort par le même langage donc cela va se traduire par la manifestation concrète de l'amour normalement en tout cas dans toutes les églises qui constituent le corps de Christ alors Jésus dans Matthieu 9,36 il est dit que il quand il a vu la foule il fut temu de compassion parce qu'elle était abattue languissante comme des brebis qui sont sans berger alors si la tête Jésus-Christ était remplie de compassion remplie d'amour alors le corps qui est l'église doit manifester cela dans ce monde ici-bas partout se trouve une église église corps de Christ bien sûr on doit voir la manifestation de la compassion de l'amour pour tout le monde en particulier vraiment pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ il fut temu de compassion vraiment important maintenant est-ce que nous en tant que corps de Christ face à certaines situations est-ce que réellement nous sommes émis de compassion voyez le Seigneur Jésus-Christ il chassait les esprits méchants il guérissait les malades et donnait à manger Jésus était la solution pour tout ce qui venait à lui la femme prise en flagrant délit d'adulté a dû expérimenter cet amour là le véritable amour les hommes pour ne pas dire les religieux ont condamné cette femme c'est vrai elle a commis l'adultère elle a été prise en flagrant délit et vous voyez les religieux étaient à sa poursuite avec des cailloux pour appliquer la loi mais la loi sans compassion gloire à son rendu à l'éternel cette femme là a été conduite vers Jésus Christ et Jésus a vraiment épargné la vie de cette femme par le véritable amour qui était en lui puisqu'il incarnait l'amour est-ce que toi et moi aujourd'hui face à de telles situations est-ce que nous pourrons réellement faire prédominer l'amour l'amour véritable ça c'est une question tel Jésus se comportait vis-à-vis de cette femme tel nous église au corps de Christ nous devons nous comporter de la sorte alors vous voyez également que dans Matthieu chapitre 20 verset 28 Matthieu 20 28 il dit Jésus il est venu il a donné sa vie à l'enfant oui il a accepté de donner sa vie la tête de Jésus là il a donné sa vie pour toi et pour moi alors nous église corps de Christ est-ce que nous acceptons aujourd'hui donner notre vie pour le salut c'est-à-dire est-ce que nous acceptons vraiment donner notre temps nos moyens tout ce qui est nécessaire pour que les hommes soient sauvés comme Christ l'a fait alors je crois qu'en ce moment même vous qui êtes en contact avec moi devons passer vraiment par un temps de répentance parce que mais la tête ne peut pas vraiment donner Jésus Christ la tête il a donné sa vie à Rasson mais si toi et moi nous le faisons pas si toi et moi nous nous préoccupons pas pour vraiment le salut des hommes perdus en quoi pouvons-nous dire que nous sommes à l'image de la tête une question importante bien-aimés frères et soeurs mais Jésus Christ à travers sa vie on a vivé la manifestation de l'amour la compassion le don de soi je crois qu'en ce jour là toi et moi nous allons entrer à nous même vraiment nous remettre en cause si nous n'acceptons pas rentrer dans cette dimension là cette dimension spirituelle il y a quelque chose qui ne va pas alors donc comme je le disais nous allons prier afin vraiment que à tout point de vue le corps un soit aliment de la tête tous ces passages bibliques sont là nous les lisons tous les jours mais est-ce que réellement nous prenons toutes les dispositions pour mettre cela en pratique est-ce qu'aujourd'hui le monde qui nous entoure voit l'amour manifesté pour eux est-ce que le monde qui nous entoure voit la compassion est-ce que vraiment on est prêt à donner notre temps nos moyens tout ce qu'on a là pour que vraiment ceux qui nous entourent soient sauvés est-ce que par moi nous ne vivons pas comme un vase clos c'est pas normal Jésus la Bible déclare il parcourait les villes les villages annonçant la bonne nouvelle guérissant les malades le corps doit emboîter les pas de la tête Jésus Christ cela va réjouir vraiment son coeur alors sans plus tarder nous allons vraiment prier pour le corps de Christ et comme première requête nous allons prier afin que nous soyons remplis de compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus c'est important remplis de compassion pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus Christ alors accorder merveilleux papa tu nous as donné un exemple par ton fils Jésus Christ pendant son séjour terrestre pendant qu'il était là physiquement il a manifesté l'amour tous ceux qui sont venus à lui ils ont vraiment vu qu'il était rempli de compassion Seigneur il guérissait les malades il chassait les esprits méchants et aujourd'hui père nous te prions afin que le corps que nous sommes que nous soyons réellement aliment de la tête Jésus Christ que nous soyons remplis également de compassion pour ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ excellent père fais-nous cette grâce fais-nous cette grâce que partout où sont implantées les églises qui réellement se réclament de Christ Jésus qui sont véritablement le corps de Christ que la compassion pour vraiment les hommes perdus se voit au nom de Jésus Christ père que quiconque on va mettre les pieds dans une de ces églises assemblées vivantes que cette personne voit réellement la compassion de l'amour et que éternel nous sommes réellement ceux-là qui vont chasser les esprits méchants qui vont réellement prier guérir les malades comme ta parole a dit père nous te bénissons nous te célébrons au nom de Christ Jésus Amen alors comme deuxième requête nous allons prier que vraiment nous nous abandonnons totalement entre les mains du Seigneur nous en tant qu'église corps de Christ que nous nous abandonnons totalement entre les mains du Seigneur pour être utilisés comme instrument pour délivrer ceux qui sont sous l'empris du diable c'est très important si nous ne le faisons pas nous avons reçu pouvoir et autorité si nous ne le faisons pas quelque part c'est comme si on avait démissionné je crois que cela n'est pas digne nous avons le Dieu que nous sommes prions ensemble au nom de Christ Jésus merveilleux papa que ton merveilleux Saint esprit nous convainc afin que nous nous abandonnons totalement entre les mains du Seigneur pour être utilisés comme instrument au Seigneur pour délivrer ceux qui sont sous l'empris du diable ceux qui souffrent dans leur corps ceux qui partent des nuits blanches parce qu'ils sont troublés tourmentés par les esprits méchants et Seigneur le pouvoir et l'autorité nous a été donné pour ordonner pour commander pour chasser ces esprits méchants dans les vies au éternel viens à notre secours que nous ne démissionnons point mais Seigneur que nous acceptions oui d'assumer nos responsabilités éternel nous te savons fidèles voilà pourquoi Père agis dans nos vies agis dans nos assemblées Seigneur tu es la tête nous sommes le corps nous recevons les ordres de toi alors que par le glorie sainte esprit tu rappelles à chacun d'entre nous à chaque membre de ton corps que c'est ce pourquoi tu nous as sauvés et que Seigneur nous puissions le faire de bon coeur que la compassion pour les hommes perdus nous amène effectivement à prier pour les malades à chasser les démons à ordonner les esprits méchants de quitter la vie de ceux qui sont tourmentés Père nous te bénissons au nom de Christ Jésus Amen alors comme troisième requête nous allons prier afin que nous soyons des solutions pour ceux qui souffrent dans leur corps par la maladie et autres esprits méchants dans Jean chapitre 8 verset 3 nous voyons ce que le Seigneur lui-même il a fait oui il était la véritable solution et quand vous parcourez les saines écritures vous constaterez avec moi que tout ce qui venait à Christ il était vraiment la solution voyez cette femme qui avait la paix de saint depuis 12 ans elle a tout fait la Bible me déclare que son argent même était complètement fini elle n'avait pas la solution mais gloire sonneur l'éternel quand elle est venue à Jésus elle est répartie guérie Jésus était vraiment la solution alors que toi et moi que vraiment les assemblées corps de Christ que nous soyons de véritables solutions que quiconque malade tourmenté va venir vers nous dans nos assemblées même dans nos maisons éternelles que le Saint Fait de nous vraiment la solution prions ensemble au nom de Christ Jésus adorable papa tel notre maître Jésus Christ était la solution tel nous devons être une solution pour tout ce qui souffre dans leur corps tout cela qui partent des nuits blanches parce qu'ils sont malades d'autres seigneurs ont subi tous les traitements possibles mais sont encore malades mais nous savons que le nom de Jésus le merveilleux nom de Jésus peut délivrer guérir ces personnes encore faudrait-il que mon frère et moi nous acceptions de prier pour ces malades éternels d'un commun accord nous te prions afin que tous ceux-là qui vont mettre les pieds à l'église ou bien même dans nos maisons seigneurs que nous soyons vraiment de véritables solutions éternels que nous n'ayons pas peur de prier pour ces malades parce que nous avons Christ en nous nous avons le nom de Jésus Christ nous avons le Saint Esprit alors éternel donne-nous d'être conscients du rôle que nous devons jouer dans ce monde alors papa nous croyons réellement que tu nous as écoutés tu nous as exaucés également au nom de Christ Jésus béni sois-tu Père Amen comme quatrième vécette nous allons prier afin que toutes les assemblées qui représentent véritablement le corps de Christ soient fermes en ce qui concerne la mise en pratique de la parole de Dieu parce que si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu il faut lire savoir ce que le Seigneur attend de nous et mettre cela en pratique c'est en pratiquant la parole que les gens seront délivrés c'est en pratiquant la parole que les gens seront sauvés éternelles la parole a été donnée pour être mise en pratique nous allons vraiment d'un commun encore prier afin que toutes les assemblées au corps de Christ soient prontes à mettre en pratique la parole de Dieu parce que sans la parole qu'est-ce que Dieu va faire Jean chapitre 1 verset 1 verset 3 au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu toutes choses ont été faites par la parole rien n'a été fait sans la parole cela est aujourd'hui ce que nous devons vivre nous ne pourrons rien faire sans la parole il faut que nous demeurons dans la parole il faut que nous mettions en pratique la parole la parole nous dit aller partout prêcher la bonne nouvelle nous devons demeurer ces paroles en pratique tu ne peux pas dire que toi tu mets ces paroles en pratique si tu es assis dans ton salon tu es assis dans ton assemblée et on ne te voit pas dans les rues on ne te voit pas dans les marchés on ne te voit pas dans les villes dans les villages en quoi tu met je ne sais pas en lieu de prier pour les malades toi tu ne le fais jamais tu orientes les malades vers d'autres personnes pour dire que le saint que toi tu as reçu là moi je ne sais pas comment j'ai qualifié le saint que toi tu as reçu le nom de jésus que toi tu as le nom qui t'a sauvé dans ta vie à toi ce nom là n'est pas efficace réfléchissons alors prions pour la mise en pratique effective dans la parole de Dieu dans nos assemblées dans la vie de tous ceux qui composent ces assemblées corps de Christ à travers le monde au nom de Christ Jésus gloire papa ce matin je m'accorde avec ces milliers de frères sinon ces millions de frères qui sont en accord avec moi en ce moment père donne-nous de mettre en pratique ta parole Jésus Christ dans ce monde ici bas quand le diable est venu pour l'éprouver chaque fois il se référait à la parole et il disait il est écrit il se référait à la parole et lui-même il a mis en pratique avec la parole la parole a dit la vie enfontera un fils en lui donnant le nom d'Emmanuel Dieu est avec nous il ira jusqu'à la croix il sera crucifié il va recevoir le troisième jour Jésus est passé par toutes ces étapes alors père nous corps de Christ donne-nous également de mettre en pratique la parole quelles que soient les situations et les épreuves auxquelles nous faisons face parce que sans cette parole nous ne pourrons jamais remporter la victoire sans cette parole nous ne pourrons pas vraiment faire ce que toi tu as déclaré tu nous as révélé ta volonté à travers les saines écritures alors éternel fais grâce viens à notre secours béni sois-tu père pour tout ce que tu as fait pour nous à toi la gloire la louange au nom de Christ Jésus Amen alors comme cinquième requête nous allons prier afin qu'il n'y ait aucun contraste entre la tête et le corps qui est l'église la tête de Jésus et le corps qu'il n'y ait pas de contraste parce que même naturellement là ma tête ne peut pas aller à gauche et le corps va aller à droite ce n'est pas possible il faut que le corps soit aligné voilà pourquoi même naturellement là le cerveau se trouve dans la tête qui réfléchit et qui ordonne prions afin qu'il n'y ait aucun contraste entre la tête qui est Jésus-Christ et le corps qui est l'église au nom de Christ Jésus merveilleux papa en ce merveilleux jour nous te prions afin que papa il n'y ait aucun contraste entre la tête Jésus et le corps qui est l'église Seigneur que nous voyons vraiment l'harmonie entre la tête et le corps éternel tel la tête s'est comportée tel le corps qui est l'église doit se comporter nous te prions afin qu'il en soit ainsi papa au nom de Jésus-Christ merci éternel Amen alors nous allons prier maintenant pour notre nation la première requête nous allons prier afin que l'éternité vienne en aide à notre pays qui est attaqué de toutes parts par l'effort du mal prions que l'éternel l'homme vienne en aide à notre pays au nom de Christ Jésus prions merveilleux papa ton nom est éternel des armées tu combats mieux que quiconque nous te prions papa pour notre nation notre pays qui est le Burkina Faso afin que Père notre pays qui fait face à ses attaques de toutes parts obtienne la délivrance le secours qui vient de toi nous savons Seigneur que sans ton aide sans ton soutien Seigneur nous sommes difficiles de remporter la victoire alors Père viens en aide à notre pays viens en aide à nos forces de défaut et de sécurité à toi la gloire la louange au nom de Christ Jésus Amen deuxième équipe pour notre pays disons à l'éternel que nos regards sont sur lui face à tout ce que notre pays traverse comme épreuve sur le plan sécurité c'est important nos regards sont sur lui toutes les épreuves prions au nom de Christ Jésus merveilleux papa nous te prions afin que Seigneur tu interviennes encore car nos regards sont sur toi sur toi rien que sur toi face à tous ces épreuves papa viens à notre secours viens à notre secours Seigneur manifeste ton amour et ta compassion avec notre pays béni soit-tu Père au nom de Christ Jésus Amen troisième équipe demandons à l'éternel de venir en aide à nos forces de défaut et de sécurité Père nous te prions viens-toi en aide à nos forces de défaut et de sécurité tu es le meilleur tu es le meilleur stratège Seigneur inspire tout ce qu'il faut à nos forces de défaut et de sécurité pour être efficace pour remporter victoire et victoire sur le terrain au nom de Christ Jésus Amen alors nous allons enfin terminer pour que cette saison pluvieuse soit couronnée de très bonnes récoltes au nom de Christ Jésus merveilleux papa merci pour ces merveilleux plu nous te prions papa afin que cette saison pluvieuse là qu'elle soit couronnée oui Seigneur de très bonnes récoltes pour la seule gloire de ton nom merci éternel car tu nous as écoutés tu nous as exaucés merci éternel également pour vraiment la COVID-19 que tu as maîtrisé toi même qui est déjà un souvenir pour nous merci Seigneur car tu feras encore de grands choses sur le plan de la santé pour notre pays à toi la gloire la louange merci éternel pour toutes ces requêtes là tu nous as écoutés tu nous as exaucés nous te rendons toute la gloire dans le précieux de notre Christ Jésus Amen que Dieu vous bénisse des meureux bénis à Christ Jésus génial que Dieu vous bénisse ça ça on 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 je on on Sous-titrage ST' 501